bonsoir à tous et merci d'être présents avec nous pour le dernier webinar de you money de pour cette année 2020 année un peu particulière au titre de ce soir et f is a new black et pour nous accompagner alexinac bien évidemment le directeur des investissements chez you money et également jérémy tubiana qui représente l'ix heures ce soir premier pour une sorte d'etf en france bonsoir à tous les deux nous allons comme à notre habitude démarrer ce webinar par un point macroéconomique sur les quelques dernières semaines et par l'impact de cela dans les portefeuilles money alexis je te laisse reprendre la main merci à charles merci charlotte bonsoir à tous alors depuis notre dernier webinar du 5 novembre où je vous rappelle la situation était bien morose la situation a évolué de façon très positive tout d'abord sur le sur le plan sanitaire le mois de novembre a été marqué par des annonces importantes des laboratoires pharmaceutiques il y a eu d'abord pfizer que moderna qui ont annoncé des lancements des vaccins efficaces à plus de 90 % pour se protéger contre le coronavirus le vaccin de pfizer a été rapidement autorisé au royaume uni puis aux états unis et les vaccinations ont commencé dans ces deux pays alors ceci marque un tournant important dans la gestion de la crise sanitaire même si on attend encore à ce stade une meilleure visibilité sur l'efficacité et la sécurité des vaccins ainsi que sur le rythme des vaccinations cela permet aux autorités d'organiser la sortie de crise sanitaire et surtout ça redonne ça redonne de l'espoir au ménage et aux entreprises des secteurs les plus touchés par la crise on a d'autres annonces du même type qui devrait suivre on a pour l'instant on a dix vaccins dans le monde qui sont en phase 3 qui est la phase 3 préliminaire avant la demande d'autorisation de mise sur le marché on a donc un news flow beaucoup plus positif sur le sur le plan sanitaire je dirais maintenant sur le sur le plan politique ce qui a aussi marqué le mois de novembre c'est naturellement l'élection de la victoire de joe biden aux élections américaines alors même si donald trump persiste à refuser de reconnaître sa défaite il semble maintenant s'être résigné et ses menaces de poursuite en justice fraude ont peu de chances d'aboutir la crise institutionnelle qui était pire scénario pour les investisseurs a été évité la transition s'est passé en douceur on a évité cette crise institutionnelle qu'on relutait et ça c'est très important alors cette victoire naturellement était très bien accueillie par les investisseurs notamment car elle est synonyme d'un apaisement des tensions internationales et d'une meilleure gestion de la crise sanitaire donald trump avait été très critiqué par sa gestion catastrophique de la crise sanitaire et c'est sans doute ce qui lui a valu sa défaite aux élections les investisseurs ont également apprécié le fait que le parlement soit équilibré entre républicains et démocrates le sénat normalement resté républicain sera le 5 janvier avec les élections sénatoriales en géorgie ceci donne moins de marge de manoeuvre à l'exécutif pour augmenter brutalement la fiscalité et ça renforce la réglementation et ça l'empêche de renforcer la réglementation sur les géants de la tech qui sont le moteur en tout cas à court terme sont le moteur de la croissance américaine et donc mondiale en revanche du côté du brexit en europe les discussions restent toujours très compliquées à ce stade aucun accord commercial n'a été trouvé les probabilités d'un au deal c'est à dire la sortie du royaume au niveau de l'union répète sans accord commercial sera en france l'on des bruxelles ont annoncé poursuivre leurs discussions alors qu'elle devait initialement se terminer ce week-end et sans accords commerciaux à trouver en 31 décembre les échanges se feront selon selon les règles de l'organisation mondiale du commerce c'est à dire avec des droits de douane et des quotas imposés ce serait surtout très négatif pour l'économie du royaume unique les discussions pour rappel avec but sur trois sujets l'accès des pêcheurs européens aux eaux britanniques la manière de régler les différents dans le futur accord et surtout les conditions que les européens exigent des britanniques pour éviter toute concurrence des loyers sur le plan monétaire on n'a pas eu de grandes nouveautés on a quand même eu des avancées en europe parce que la pologne la pologne et la semaine le plan de relance pour rappel de 750 milliards d'euros qui avait été annoncé par angina markel et emmanuel macron étaient bloqués par ces deux pays ils ont levé leur véto donc a priori va pouvoir être lancé en 2021 de son côté la banque centrale européenne a clairement indiqué qu'elle maintenait des conditions de financement très favorable jusqu'à ce que les dynamiques d'inflation et d'activité d'avant crise soit retrouvée donc on a toujours un soutien inconditionnel de la banque centrale européenne même son même son cloche aux états unis puisque la fed a réaffirmé qu'elle ferait le nécessaire pour soutenir la reprise économique elle pourrait notamment augmenter le montant des rachats des obligations d'état pour rallonger leur maternité sur le plan économique les indicateurs macroéconomiques étaient aussi de bonne augure en chine notamment les indicateurs d'activité traduisent une reprise économique extrêmement vigoureuse si on prend les exportations chinoises par exemple elles étaient en hausse de 21 1 % en décembre alors que le consensus n'attendait que 12 % de hausse et les indicateurs d'activité du mois de novembre étaient également en nette hausse par rapport à ceux du mois d'octobre aussi bien dans l'industrie que dans les services donc ils sont nettement au dessus de 50 et en nette hausse par rapport au mois précédent aux états unis c'est un peu plus mitigé les indicateurs d'activité restent à des niveaux au dessus de 50 donc ils traduisent une expansion d'économie en revanche ils sont en baisse par rapport au mois précédent c'est à dire que la croissance commence à s'essouffler aux états unis ça se retrouve dans les chiffres du chômage on a aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage qui repartent en hausse aux états unis c'est pour ça qu'aux états unis les investisseurs attendent avec impatience que démocrates et républicains se mettent enfin d'accord sur le prochain plan de relance de l'économie pouvoir accélérer ce rythme de reprise de l'économie aux états unis en zone euro enfin on a une dichotomie je dirais entre l'industrie et les services on a des indicateurs micro des indicateurs d'activité manufacturier qui montre que l'industrie européenne tient très bien en revanche on a eu un coup sur la consommation du club l'indice des pieds à marie des services est tombé à 41,3 ce qui montre une contraction assez nette de la consommation c'est assez logique avec les mesures des distorsions sociales qui ont été renforcées en zone euro après la brusque dégradation sanitaire qu'on a connu en octobre mais c'est très très loin des niveaux qu'on a connu lors du premier confinement pour rappel ce même avis s'était tombé à 11,7 en mars pierre de la crise sanitaire plus récemment on a eu le zoom qui mesure l'indicé ou qui est très regardé par les investisseurs qui mesure les perspectives économiques pour la zone euro sur les six prochains mois qui est surpris positivement puisqu'il était publié à 53,4 versus un niveau de 37 attendus et qui était en nette hausse par rapport au mois précédent cela montre que le moral des chefs d'entreprise leur confiance dans les commandes s'améliorent. Alors ce flux de bonnes nouvelles je dirais a naturellement eu un effet très bénéfique sur les actifs risqués. Les actions mondiales sur le mois de novembre ont progressé près de 15% sur le mois et nos portefeuilles naturellement ont bénéficié de ce mouvement exceptionnel d'appréciation des actions notamment parce qu'on avait même plus une surpondération aux actions fin octobre alors que malgré les fortes incertitudes qui reliaient à l'époque autour des élections américaines. On fait donc en octobre, en novembre pardon, on fait donc en novembre notre meilleur mois de gestion à notre financement de Youmoni avec des performances naturellement nettes de tous frais de gestion de 5,3% pour un profil 6 en assurance vie et 9,5% pour un profil 10 toujours en assurance vie sur le mois. Donc des super performances pour le mois de novembre et a priori pour l'ensemble des profils de la gamme. Merci pour ce premier constat. On a bien évidemment envie de faire un premier très rapide bilan de cette année 2020 qui a été une année très particulière et pas que sur le plan sanitaire et social mais aussi sur le contexte de marché. On a eu des marchés relativement voire extrêmement volatiles surtout depuis le mois de mars. Mais on a reçu aussi beaucoup de questions de la part des gens qui sont présents ce soir et qui nous écoutent sur un début de perspective 2021. Est-ce qu'on peut traiter assez facilement un rapide bilan 2020 même si c'est déjà presque derrière nous ? Et puis quelles sont les perspectives en tout cas quelles sont les perspectives de l'équipe de gestion Youmoni pour la nouvelle année qui ne va pas tarder à arriver ? Alors bien sûr on reviendra plus en détail à surcer des points en début d'année mais on peut déjà dire quelques mots. Si on prend les performances dans le portefeuille à vendredi dernier, elles oscillent entre 2,2% pour le profil le plus défensif et 5,6% pour le profil le plus offensif depuis le début de l'année. Ces performances naturellement sont tout à fait exceptionnelles. L'année n'est pas finie mais ces performances sont quand même tout à fait exceptionnelles quand on voit que dans une année qui a connu la pire récession depuis la seconde guerre mondiale. Donc nous on est naturellement très satisfait de ces performances. Elles sont dues je dirais à un point essentiel c'est qu'on a su garder notre sang froid et ça on prône souvent à nos clients dans ces périodes difficiles. Charlotte tu le sais bien, on est toujours à marteler aux clients dans ces périodes exceptionnelles complètement imprévisibles. Il faut garder son sang froid par exemple surtout pas changer de profit de risque en pleine tourmente des marchés et ces conseils qu'on prône aux clients on doit se les appliquer nous-mêmes à la gestion. Et là c'est ce qu'on a fait cette année et je prends un exemple frappant, c'est en plein mars quand les marchés avaient perdu près de 30% selon les zones géographiques. Nous on a nos allocations, dans nos portefeuilles c'était trop écarté nos allocations stratégiques donc on a racheté les actions dans les portefeuilles le 17 mars pour se rapprocher des allocations stratégiques, non pas parce qu'on pensait que les marchés allaient rebondir mais parce qu'on a un process robuste, on s'était trop écarté des allocations stratégiques. C'est à dire qu'on prenait le risque que vos projets ne puissent pas être réalisés donc on a racheté des actions. C'est nos process qui nous ont fait racheter nos actions. Avec le recul, ça paraît évident mais à l'époque tous les analystes que vous lisiez disaient il ne faut surtout pas acheter des actions maintenant, le coronavirus n'est pas encore arrivé aux Etats-Unis et les marchés vont continuer à dégrôler de 20 à 30%. Ok, très clair. Au final on pourrait conclure en disant que les bonnes décisions en matière d'investissement mais pas que, sont surtout celles que l'on tient. Je n'ai pas répondu sur les perspectives, ça c'était sur le bilan. Sur les perspectives, pour l'instant on ne change pas de scénario. Il y a encore des incertitudes à court terme, je dirais. La première incertitude c'est la nouvelle vague d'épidémies qui est en cours, qui pourrait s'aggraver avec les fêtes de fin d'année. Maintenant, l'évolution de la crise, elle va nettement dépendre essentiellement du rythme des campagnes de vaccination et donc des capacités de production des laboratoires pharmaceutiques. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de visibilité là-dessus donc ça va dépendre de ces campagnes de vaccination. Donc ça c'est le premier risque. Le deuxième risque, je dirais, c'est la valorisation des actions, qui est revenue sur des niveaux assez élevés. Si on prend une estimation, si on prend aux Etats-Unis, une estimation de 22% de hausse des bénéfices en 2021, on aurait des actions américaines qui est de 22,4. Ce sont des niveaux qui ne sont pas aberrants, mais ce sont des niveaux élevés de valorisation qu'il faut surveiller. Nous, ceci dit, on reste modérément optimiste. On pense que la reprise économique à un rythme modéré, une reprise économique à un rythme modéré, non-inflationniste devrait se poursuivre et donc on maintient notre surpondération modérée aux actions de 5% par exemple sur un profit de 6. Ok, très clair Alexis. Donc, il n'y a pas de raison très tangible aujourd'hui de paniquer outre mesure parce que les marchés augmentent ? Voilà, c'est ça. Il y a des points à surveiller, mais pour l'instant, on ne panique pas, on garde notre biais modérément cyclique. Ok. Et si tu avais une petite recommandation, parce qu'on a eu pas mal de questions aussi en ce sens, juste garde encore 30 secondes. Si aujourd'hui, quelqu'un a un capital assez important à placer et n'a pas besoin de cet argent à court ou à moyen terme, donc plutôt sur des horizons d'investissement de 8 ans. Mais je pense que nous avons perdu Alexis. Donc, ce sera un peu sans transition sur la suite. Le petit conseil qu'on voulait vous donner, c'est qu'il n'y avait pas de raison tangible aujourd'hui de paniquer, que les marchés effectivement montrent des valeurs très positives, mais qu'au final, j'ai pris un peu la parole à ta place en disant qu'il fallait surtout bien définir son profil de risque en fonction de son horizon de placement et qu'il n'y avait pas de raison outre mesure de paniquer et qu'on pouvait rentrer sur les marchés sans souci à ce jour et en cette fin d'année. Exactement. Et cette année le prouve bien. Cette année qui est exceptionnelle dans tous les termes, elle le prouve bien que si vous aviez gardé votre profil de risque, là au final, à moins qu'il y ait un événement exceptionnel, la semaine prochaine, mais j'en doute, la performance de votre profil, elle est conforme à votre profil de risque. Ok. Très clair. On va maintenant partager, on va maintenant laisser la parole à Jérémy Tubiana de chez Dixor. Rebouceur Jérémy, donc toi, tu es un expert de l'ETF. Donc chez Omni, c'est un sujet qu'on connaît bien, mais qu'on trouve trop méconnu à l'égard du grand public des clients investisseurs. On sent qu'on en entend de plus en plus parler, que cet investissement se démocratise, cet actif financier se démocratise de plus en plus, même si on trouve ça encore un petit peu long. Et ce soir, on voulait faire un peu une dédicace, en tout cas mettre en lumière cet actif pour vous en vanter les louanges, ça vous n'en doutez pas, mais aussi pour parler des choses un petit peu moins connues du grand public. On a entendu beaucoup de choses sur les ETF et on a fait appel à toi. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler en toute transparence de ce qui est bon, de ce qui peut être moins bon, de ce qui est à surveiller dans ce type d'actifs financiers. Si tu veux bien, on va commencer un petit peu par reprendre l'historique. Ça vient de vous, c'est apparu quand ? Est-ce que c'est arrivé du jour au lendemain ? Parce qu'on l'entend un petit peu parler dernièrement pas mal, mais au final, c'est un actif qui existe depuis pas mal d'années. Oui, alors déjà, je vous remercie à tous d'être présents et je remercie Youmoney pour son invitation, c'est important. On a une sorte d'ADN commun avec Youmoney, puisque Vixor a été pionnier sur le lancement des ETF en Europe, puisqu'on a été la première société de gestion européenne à avoir coté un ETF sur l'Euronext. Et Youmoney, de votre côté, vous êtes pionnier sur la solution de gestion d'épargne à base d'ETF, donc des solutions vraiment transparentes, vraiment beaucoup plus simples et à frais réduit pour le client final. Clairement, on va le voir un peu tout à l'heure, mais c'est des solutions qui sont complètement démocratisées dans le reste du monde, notamment aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne. Et Youmoney accompagne depuis déjà quelques temps le marché de l'épargne en France, et c'est un superbe point. Donc bravo pour vraiment ce que vous faites et pour accompagner les épargne en français. Alors effectivement, les ETF existent depuis pas mal de temps. C'est un instrument qui existe depuis les années 90 aux Etats-Unis. C'est un produit qui a été créé initialement justement pour les investisseurs particuliers. Il faut savoir que c'est clairement un produit retail. Et même Mixer, quand on a lancé le premier ETF en 2000 en France, on l'a fait initialement notamment pour les clients particuliers. Et il est vrai qu'au départ en France, ça a surtout intéressé les clients institutionnels. Alors c'est pas parce que les ETF étaient compliqués, que c'était difficile d'appréhender un peu ce produit-là. Tout simplement, le sujet, c'était que finalement les gens, n'investissaient pas en bourse. On avait à l'époque des fonds euros, des livrets A qui rémunéraient à 15, 6, 7, 8 %, j'en sais rien, j'épargnais pas encore à cette époque. Mais en tous les cas, on n'avait pas forcément besoin de se poser la question de savoir comment j'allais investir. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que clairement, la tendance que l'on voit aux Etats-Unis, la tendance que l'on voit en Grande-Bretagne, en Allemagne, eh bien on la voit arriver en France. C'est la vague de l'épargne et donc qui se concrétise avec l'utilisation de plus en plus d'ETF parce que finalement, l'ETF, c'est vraiment le produit le plus simple. Et on va le voir encore une fois. La notion d'ETF peut peut-être paraître compliquée. ETF, c'est quoi ? Ça veut dire Exchange Traded Fund. On va le voir tout à l'heure dans le détail ce que c'est. Mais en réalité, c'est un nom anglais qui veut tout simplement dire fond coté en bourse. Et en fait, c'est super simple, tout simplement. Alors, on va faire peut-être un focus, si tu es d'accord Charlotte, sur ce qui s'est passé cette année. Alors, on a eu effectivement une année assez impressionnante, particulière avec ce Covid. Mais en fait, ça a été une année exceptionnelle pour l'industrie ETF. Alors, ça n'a pas été la meilleure année de collecte sur la partie depuis que les ETF se développent. Mais c'est une très belle année puisque l'industrie ETF en Europe a collecté 81 milliards d'actifs sous gestion. Point important parce que souvent, les gens se disent oui, mais les ETF, c'est hyper gros, ça fait bouger tout le marché, etc., etc. Il faut avoir en tête que les ETF, ça représente seulement 8% de la gestion d'actifs au global. Donc, ça grossit beaucoup, mais ça ne représente que 8%. Et donc, dans ce contexte, on le voit dans les flux que l'on voit, donc les flux, c'est vraiment la collecte qu'il y a eu sur le marché des ETF. Finalement, elle a un peu suivi ce qui s'est passé sur les marchés financiers. On a eu une grosse augmentation de la collecte en début d'année. L'année a très, très bien démarré jusqu'à l'annonce du Covid. On a eu une très grosse décollecte d'un coup. Évidemment, les marchés sont partis à la cave et tout a décollecté. Il n'y a pas eu que les ETF qui ont décollecté. Même les fonds qu'on appelle actifs ont décollecté et bien plus d'ailleurs que les ETF. Et derrière, on a une marche en avant. Vous voyez encore plus depuis un ou deux mois. La croissance, elle est même plus exponentielle. Là, c'est une ligne quasiment en droite. Et donc, on est sur une année très, très positive. Après, qu'est-ce qui a collecté ? Alors, je ne sais pas si vous avez vu un peu les informations, mais on parle de plus en plus d'ESG, d'investissement qui va s'axer sur l'environnement, le social et tout ce qui touche à la gouvernance d'entreprise. Et donc, vous le voyez ici sur ce tableau-là que l'ESG représente 50% de la collecte. C'est-à-dire que dans ce contexte très négatif, et d'ailleurs, quand on voit la première phase de baisse de la collecte, le seul segment qui collectait, c'est l'ESG. Et depuis, ça n'arrête pas. Et donc, on peut conforter dans l'idée que l'ESG, il se passe quelque chose sur ces investissements responsables, encore plus dans un contexte de crise, où on va s'intéresser de plus en plus à cette thématique-là. Les gens, peut-être, ont besoin de donner un peu plus de sens à leurs investissements. Je profite de ce propos pour l'ESG, parce que c'est une demande récurrente qu'on a de la part des clients YouMoney. Et donc, je peux vous confirmer un petit peu par anticipation que la demande générale a été entendue et qu'il y aura une annonce sur le sujet courant 2021 pour YouMoney et donc pour l'ensemble de ces investisseurs. Mais je te redonne la parole. Merci. Donc, effectivement, c'est une tendance de fonds que l'on remarque. Et comme vous le voyez, tous les segments, alors je suis désolé, c'est parfois un peu en anglais, mais c'est globalement la partie en rouge, c'est la partie action. Donc, la seule classe d'actifs qui a décollecté, c'est les marchés émergents d'Asie. Sinon, quasiment toutes les classes d'actifs ont collecté l'obligataire, l'action, etc., etc. Mais gros, gros succès de l'ESG cette année. Et maintenant, on va se focusser sur la croissance finalement des ETF dans le temps. Vous voyez que la croissance, pour le coup, elle est clairement exponentielle. Donc, le marché, c'est à peu près 7000, plus de 8000 milliards d'actifs sous gestion. Donc, ça a été à juillet. En Europe, c'est 1000 milliards d'encours sous gestion. D'accord ? Donc, c'est effectivement un marché qui grossit. Comme vous le voyez sur le graphe, la partie en violet, bleu-violet, ça représente massivement ce qui se passe aux États-Unis parce que clairement, aux États-Unis, les ETF sont ultra développés. Mais l'écart s'explique par le fait, entre l'Europe, qui est plutôt en bleu clair, qu'aux États-Unis, 50% des encours sont utilisés par des investisseurs particuliers. Et en fait, c'est la tendance qu'on est en train d'observer en Europe. C'est que les ETF sont de plus en plus utilisés par des investisseurs particuliers pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. En fait, c'est un investissement retail. Les gens s'intéressent à leur épargne. Donc, ils cherchent des produits simples, ils cherchent à préparer leur retraite, ils cherchent à donner du sens à leur épargne. Et donc, ils vont regarder les frais notamment de leur investissement. Et donc, ils vont utiliser des ETF. Je prends souvent cet exemple. Quand je fais un emprunt immobilier, je vais à ma banque, j'essaye de dealer avec la banque qui va me proposer le taux le moins élevé pour que ça me coûte le moins cher possible. Et bien, dans l'investissement financier, c'est exactement la même histoire. On va regarder le produit qui va m'offrir le moins de frais possible. Et j'avais fait, on avait regardé un peu ce que représentaient les frais d'un fonds actif. Mais encore une fois, on le reverra tout à l'heure, c'est à peu près 2% de frais de gestion par an. Sur 20 ans, ça représente 30% de la performance d'un investissement. Donc forcément, on va faire attention aux frais. Et donc, on va s'intéresser aux ETF. Et ce n'est pas pour rien qu'aux États-Unis, les investisseurs utilisent massivement les ETF. Mais en Europe, ça se démocratise de plus en plus. Même si l'offre, à travers les assurances-vie, PEA, Comptit, à travers tous les supports de capitalisation, reste encore très faible à ce jour. Il faut quand même chercher, quand on veut de l'ETF aujourd'hui en portefeuille, il faut quand même le chercher. L'ETF ne vient pas à l'investisseur tout seul. Alors, c'est vrai qu'ils ne sont pas distribués dans les grands réseaux bancaires. Après, ils se démocratisent de plus en plus. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de questions aussi sur des solutions packagées. Ce qui manque, parce que c'est vrai que dans les grands réseaux bancaires, quand vous allez dans la banque du coin, on vous dit, tenez, vous allez me confier votre argent. On va vous proposer des solutions de gestion. On va s'occuper de tout parce que le problème aussi, c'est que les gens n'ont pas forcément le temps. Ils n'ont pas forcément envie. Et donc, on leur propose des solutions. mais qui ne sont pas forcément adaptées. Ce n'est pas très transparent. Ça peut être assez coûteux. Et là, à côté, on a des solutions qui se démocratisent comme Yomony qui vont vous offrir une solution packagée, clé en main et justement à frais réduit. Donc, c'est un peu une solution de très grande qualité qui va s'offrir à tous. Et donc, ça, c'est un point important. Maintenant, on va regarder, justement, on va essayer de comprendre ce que sont les ETF. Et pour cela, je vais faire un comparatif tout simple. Je vais le comparer avec ce qui existe historiquement sur le marché. Ce qui existe historiquement sur le marché, c'est ce qu'on appelle les fonds actifs. C'est les fonds qui sont distribués, justement, dans les grands réseaux, en bancaire, dans les principaux contrats d'assurance-vie. Un fonds actif, c'est quoi ? C'est une société de gestion qui va gérer et un gérant qui va partir sur un univers d'investissement. Donc, j'en sais rien, par exemple, les actions françaises. Et donc, le boulot, c'est de sélectionner des valeurs sur le marché français. Donc, son indice de référence, ça va être l'indice CAC 40. Lui, il va choisir des sociétés précises pour les sélectionner et donc mettre peut-être plus de Vinci, peut-être moins de Danone, peut-être plus de bancaire, etc. Avec un objectif de gestion qu'on va vous vendre, c'est de surperformer le CAC 40. Sauf qu'on le voit en haut à droite, le gérant, il n'a malheureusement pas le boulot de cristal, il peut faire mieux que le CAC 40, mais il peut aussi faire moins bien. Alors, on est ravis quand ça fait mieux, mais on est très déçus quand ça fait moins bien. Et donc, pour ça, on prélève des frais, ce qu'on appelle des frais courants, qui sont de l'ordre de 2% par an, en moyenne. Comme je le disais, sur 20 ans, ça représente à peu près 30%. Toutes choses égales par ailleurs, le gérant doit faire au moins 30% de performance sur 20 ans pour faire une performance positive. En face, on a donc l'ETF. L'ETF, Exchange Credit Fund, pour gestion passive. Alors, on a toujours une équipe de gestion. Ce ne sont pas des robots qui gèrent les ETF. On a bien une équipe de gestion qui n'ont pas, finalement, le même boulot que ce que fait Alexis, qui va sélectionner les ETF. Nous, notre équipe de gestion, elle va simplement coller l'indice. Donc, on va rester sur l'univers Action France. Le gérant Action France, le gérant ETF CAC 40, va acheter les composants du CAC 40. Ni plus, ni moins. Avec un objectif, c'est de reproduire à la hausse comme à la baisse, la performance de l'indice CAC 40. L'indice CAC 40 fait plus 2, il va faire plus 2. L'indice CAC 40 fait moins 2, il va faire moins 2. Alors là, vous allez peut-être me dire, ah oui, mais du coup, c'est mieux d'avoir un gérant parce qu'il va faire en sorte que quand le marché baisse, il va faire en sorte de baisser moins. Oui, mais non. Parce qu'on va regarder le même univers d'investissement. Le gérant Action France investit sur les actions françaises. Donc, si les actions françaises baissent, il n'y a pas de raison qu'ils ne baissent pas. Et justement, peut-être qu'il va baisser moins, mais peut-être qu'il va baisser plus. Et c'est justement les statistiques qu'on va essayer de voir un peu tout à l'heure sur la surperformance de la gestion active par rapport à la gestion passive. On fait une étude chez Lixor pour aider justement les investisseurs pour leur montrer que en fonction des classes d'actifs, les gérants arrivent à faire mieux ou moins bien que leur indice de référence. Et donc bref, tout ça pour dire que les frais de gestion d'un ETF sont beaucoup plus faibles, d'un ordre de 0,39. Donc, c'est la moyenne. Je trouve que c'est une moyenne assez élevée, mais c'est le good value. J'ai pris une moyenne, une source identique pour les fonds actifs et les fonds passifs. Ça veut dire donc que toute chose égale par ailleurs, un ETF sur une classe d'actifs donnés démarre l'année avec 1,60 de frais de moins qu'un fonds actif. Et donc forcément, c'est de la potentielle performance en plus. Point important de l'ETF, justement, je vous ai mis ce graphe parce que je le trouve sympa. Là, les gens se disent à quoi ça sert d'acheter un ETF si ça réplique les actions du CAC 40 en tant qu'acheter les actions en direct ? On peut le faire, mais bon courage. Globalement, acheter chaque action du CAC 40, donc attention, c'est même pas en respectant la pondération de l'indice, en fait, il faudrait débourser au moins 4 000 euros pour acheter simplement chaque une seule action du CAC 40. Si on achetait exactement toutes les actions du CAC 40 dans les mêmes proportions que le CAC 40, il faudrait débourser plus de 40 000 euros. Alors qu'un ETF code CAC 40 coûte à peine 50 euros. Vous voyez simplement que LVMH, si vous voulez acheter une action de LVMH, vous allez débourser 400 euros. C'est quand même de l'argent. C'est pour ça que l'investissement à base de l'ETF est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas besoin de montant astronomique. Je vous ai mis l'exemple également sur le MSCI World qui a un double intérêt sur la partie ETF, c'est que pour acheter des composants du MSCI World, déjà il faut les acheter en dollars. Ce n'est pas forcément évident. Nous, on a un ETF et en plus, il faudrait débourser 300 000 euros. Il est donc beaucoup rage pour acheter les 1 600 actions du MSCI World. Sinon, on a un ETF PEA à monde qui répit l'indice MSCI World qui vaut à peine 20 euros et qui est limité en euros. Donc un attrait pour une diversification maximum avec un montant minimum. au-delà du fait que peut-être que les actions américaines ne seraient pas éligibles sans du PEA sans ETF. On y reviendra par la suite. Exactement. Point très important aussi, c'est les dividendes. On a souvent la question, oui, mais OK, que deviennent les dividendes quand j'investis sur un ETF ? Eh bien, bonne nouvelle, quand j'investis sur un ETF, l'investisseur profite à 100 % des dividendes. D'accord ? Je prends aussi souvent cet exemple sur l'indice CAC 40. C'est exactement celui qu'on voit. quand on regarde le CAC 40 de Boursorama, par exemple, qui est affiché, qui n'est pas loin des 5500 aujourd'hui, un peu plus, ce CAC 40-là ne n'intègre pas les dividendes du CAC 40. Et donc, on le voit sur 20 ans, si je n'avais pas regardé les dividendes du CAC 40, j'aurais affiché une performance négative. Alors que quand je regarde les dividendes, parce que quand j'investis sur Total, je suis actionnaire de Total et je profite les dividendes, et donc quand je regarde l'indice CAC 40 avec les dividendes, eh bien là, j'aurais évidemment fait une performance positive. Et le point important, c'est typiquement sur l'indice CAC 40, quand on regarde sur le long terme, on s'aperçoit que la performance provient des dividendes. Donc, c'est hyper important de profiter de la dividende dès son investissement. Et, encore une fois, je fais le parallèle avec la gestion active. Quand un gérant actif prélève 2 % de frais et qu'un gérant Action France prélève 2 % de frais et qu'en face, les dividendes du CAC 40 sont à peu près 3 % par an, ça veut dire que deux tiers des dividendes et donc de la performance du CAC 40 sont bouffés par les frais. Et donc, concrètement, difficile de faire une performance positive. Ensuite, les dividendes sur les ETF, ils peuvent être soit capitalisés, vous le voyez sur le nom de l'ETF, ça s'appelle HAC à la fin, donc ça veut dire qu'ils sont réinvestis automatiquement, soit distribués deux fois par an en général. Côté assurance vie, en général, ça dépend de l'assureur, mais je crois que sur Avenir, les réinvestis directement dans l'ETF, donc ça redevient finalement un ETF capitalisé. Oui, c'est ça, Jérémy. De toute façon, chez Yeomoney, tous les ETF, on préfère les parts qui capitalisent, mais parfois, on n'a pas le choix et donc quand on a un ETF qui distribue, que ce soit en compte-tit, PEA ou en assurance vie, on réinvestit automatiquement les dividendes dans le portefeuille du client. ça, c'est important. Aucun dividende n'est perdu, bien sûr. Exactement. Dans le mandat de l'étoile. Au final, on est sur un outil qui est accessible à tous, qui permet une grande diversification, qui est assez simple d'utilisation dans le but principal et de reproduire le marché de référence. Mais au final, c'est quand même un outil qui peut se montrer un petit peu plus sophistiqué que ça. on va le voir d'abord à travers les deux grandes catégories d'ETF qui existent. Je pense que c'est le but de ta présentation juste après. Et j'aimerais bien juste après que tu viennes un petit peu, mais je pense qu'Alexis reprendra aussi la main sur ce sujet-là. Quels sont les principaux critères de sélection d'un ETF ? Qu'est-ce qu'il fait ? Un ETF, c'est un fond. Il y a quand même des ETF qui sont mieux que d'autres à priori. Et quels sont les trois principaux critères de sélection d'un ETF une fois qu'on aura passé la grande distinction entre les deux grandes catégories d'ETF ? Alors, effectivement, il y a deux types d'ETF. C'est un peu, on lit un peu tout et n'importe quoi dans l'après. Donc, on va essayer de clarifier le point parce que parfois, quand on parle de deux types d'ETF, ça fait parfois un peu peur. Donc, on va essayer de clarifier les choses. Il y a ce qu'on appelle la réplication directe, qu'on appelle aussi réplication physique. Mais j'avoue que je préfère parler de réplication directe parce que, typiquement, là, j'ai pris l'exemple sur un indice Eurostock 50, l'ETF, le gérant, achète directement les actions de l'indice. Donc, typiquement, vous le voyez ici, total, ça représente dans l'indice à gauche 5,52%. Le gérant, il va acheter 5,52% de total. Sanofi, ça représente 4,32%. Pareil pour l'ETF. Donc là, en fait, le gérant va acheter directement les composants de l'indice. D'accord ? Pourquoi il va utiliser cette méthode de réplication ? Simplement parce que c'est très simple pour nous. Les actions sont hyper liquides, c'est sur l'indice français, c'est hyper liquide, c'est hyper simple, il n'y a pas de gestion de devise potentiellement, il n'y a pas beaucoup de valeur, donc c'est facile. Par contre, après, il y a des indices qui peuvent être plus compliqués. Je vous prenais l'exemple tout à l'heure du MSCI World. Le MSCI World a 1 600 actions dans son portefeuille. Avoir une réplication directe, c'est faisable, mais ça implique d'acheter les 1 600 actions ou les vendre tous les jours dans le portefeuille. C'est faisable et ça va engendrer des frais. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise une réplication indirecte qu'on appelle aussi réplication synthétique. Alors, tout de suite, je mets les pieds dans le plat, je n'aime pas cette notion de synthétique parce que synthétique, ça fait référence aux produits synthétiques qu'on avait, qui ont fait leur gloire pendant la crise des subprimes. J'achetais un CDS synthétique qui était un produit synthétique, la banque a disparu, je n'avais plus d'argent. Il faut savoir qu'en réplication indirecte sur un ETF, la gestion synthétique ne veut pas dire que s'il y a un problème sur la contrepartie, on va le voir, qu'il n'y a plus de produit. C'est un point très, 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 très important parce que souvent dans la presse, on se contente de dire c'est un risque, c'est une réplication indirecte, il y a un risque de contrepartie, point. Le risque de contrepartie ne veut pas dire que votre produit disparaît, c'est un point fondamental. Alors, comment ça se passe pour avoir, pour gérer une réplication indirecte ? Là-dessus, je prends l'exemple du PEA-2. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que pour investir dans son PEA, en théorie, je dois avoir au moins 75% de mes actions qui sont investis sur de la zone euro. Or, superbe histoire, dans mon PEA, je peux acheter du MSI One, je peux acheter du Nasdaq, je peux acheter du S&P 500, et je peux acheter 100% de mon PEA sur du MSI One. Alors, on va aller à gauche. Je suis investisseur. J'investis 100 euros dans l'ETF, dans l'ETF, l'EXEUR PEA monde. OK ? Ces 100 euros vont être utilisés pour acheter des actions de la zone euro et donc éligibles au PEA. OK ? Donc, l'EXEUR PEA monde va avoir à son actif parce que l'ETF est un OPCVM, je le rappelle, ce n'est pas un produit dérivé, ce n'est pas un produit, ce n'est pas un certificat, ce n'est pas un turbo, c'est un OPCVM, c'est un CICA, un FCP. Donc, les 100 euros vont nous permettre d'acheter des actions éligibles au PEA. Le gérant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va échanger la performance de ce panier d'actions éligibles au PEA contre la performance de l'indice MSCI World. C'est peut-être un peu technique pour faire raccourcir très vite. On va faire un troc. J'échange la performance de mon actif européen contre la performance de l'indice MSCI World. Donc, si la performance de mon panier européen fait moins 10 et que le MSCI World fait plus 20, eh bien, moi, en tant que propriétaire du Dixor PEA Monde, je m'en fous puisque je suis, mon contrat prévoit que je vais être livré de la performance du MSCI World. Donc, la performance de l'actif, ce n'est pas forcément important et c'est pour ça que de toute façon, on ne la voit pas sur notre site internet, etc. Donc, la contrepartie s'engage à me donner la performance du MSCI World contre la performance de mon panier d'actifs. Ce qui fait que tous les jours, je suis bien investi sur des actions européennes et tous les jours, je vais avoir la performance de l'indice MSCI World. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? pourquoi on parle de risque de contrepartie ? Vous l'avez sans doute compris, mon échange, je le fais avec une contrepartie. Mon risque, c'est que si ma contrepartie disparaît, s'il n'y a plus de contrepartie, ça veut dire que la contrepartie ne sera plus en mesure de me donner la performance de l'indice MSCI World. Donc, je ne vais pas me retrouver sans produit, je vais, en théorie, me retrouver avec un portefeuille investi et être sensible à la performance d'un panier d'action européen. J'espère que c'est clair, je le répète pour que ce soit bien à l'aise tous, comme je fais un échange de performance avec une contrepartie, si la contrepartie disparaît, ça veut dire que je vais me retrouver non plus sans produit, mais avec la performance de l'indice de ce panier de valeur européen. Je dis en théorie pourquoi ? Parce qu'en pratique, d'une part, on ne travaille pas qu'avec une seule contrepartie, et ça, c'est la réglementation européenne qui l'impose. Les ETS sont des produits USITS qui répondent à la réglementation européenne qui implique une diversification des contreparties. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, chez VIXOR, on a mis en place un mécanisme qui permet, en fait, de s'échanger les performances tous les jours pour éviter de faire en sorte que pendant la nuit, la contrepartie disparaisse. Donc, en fait, on a un mécanisme de sécurité, on va dire, qui permet de s'assurer que notre contrepartie ne va pas nous planter comme ça entre 10 heures et 10 heures froid ou pendant la nuit. Et c'est pour ça que sur notre site d'Internet, vous voyez cette information-là, vous avez une courbe sur le niveau de risque de contrepartie et vous voyez qu'il est de zéro. Donc, voilà. Donc, c'est un point important. Et quand bien même une contrepartie disparaîtrait, donc encore une fois, ce serait une parmi plusieurs, eh bien, en fait, le travail de gérant, c'est tout de suite d'aller trouver une autre contrepartie. Oui, et puis de toute façon, il ne reste pas rien, quoi, puisqu'il reste l'actif premier qui n'était pas l'objet du deal entre la société de gestion et le... Au pire des cas, l'investisseur se retrouve investi sur ce panier d'actifs. Donc, encore une fois, c'est un pire cas théorique. Après, finaliser pour laisser la main à Alexis sur comment sélectionner un ETF, il y a un point important, c'est on se dit OK, l'ETF, ce n'est pas cher, donc c'est bien. Et donc, souvent, la tendance est de se dire du coup, l'ETF le moins cher, c'est le meilleur. Attention, ce n'est pas parce qu'un ETF est moins cher qu'il va être meilleur en termes de performance. Alors, c'est souvent des pouillaines d'écarts entre un ETF Lixor, MSCI World, un ETF concurrent Lixor, concurrent qui aura des frais de gestion plus faibles, ça ne veut pas dire qu'il sera meilleur, mais les écarts ne seront pas énormes. Mais parfois, faire confiance à un allocataire comme Alexis qui va peut-être trouver le bon ETF peut faire sens, évidemment. Et donc, Alex, je te laisse la main. Donc, juste pour conclure, Jérémy, pas de souci. On est donc sur un outil facilement accessible en tout cas à la bourse de tout le monde qui permet aussi certains montages. Au final, on a beaucoup entendu que les ETF n'étaient pas liquides. Et en fait, le constat, si j'ai bien compris, s'arrêtait au fait qu'il y avait un risque de contrepartie, mais n'allait pas plus loin. Et là, tel que tu nous l'as démontré, c'est que même si la contrepartie disparaît, il reste l'actif en lui-même. Et donc, on n'est pas… En tout cas, le gérant de l'ETF ne se retrouve pas sans rien. Et donc, l'investisseur final non plus. les ETF ont eu aussi, je pense, mauvaise presse à certains moments dans des contextes économiques, sociaux très particuliers, mais qu'au final, il n'en reste pas grand-chose de concret. Et d'ailleurs, je pense que pendant le krach de mars, on a bien vu que l'actif n'était pas illiquide parce qu'il y a de nombreux investisseurs qui ont voulu sortir. Tu le démontrais en début du webinaire et qu'au final, tout le monde, en tout cas, il n'y a pas eu de scandale sur un éventuel ETF synthétique ou physique qui n'aurait pas été… Il y a beaucoup, justement, d'autres tracteurs des ETF viendraient des ETF. manque de pot pour eux, c'est venu du Covid. En fait, il n'y a eu aucun problème sur la partie ETF. Et justement, cette histoire d'échange de performance, il faut savoir qu'on l'associe souvent uniquement à l'industrie ETF, mais elle existe aussi dans l'industrie de la gestion d'actifs en général. Un gérant qui fait un échange, ce qu'on appelle un swap de change dans son fond, c'est exactement le même niveau de gestion de risque. Un gérant obligataire qui fait un swap de taux, ce qu'on appelle un swap de taux, c'est exactement la même chose. Donc, on n'est pas sur quelque chose qui touche uniquement les ETF, c'est un outil de gestion. La question, c'est savoir comment c'est géré et dans l'industrie ETF et surtout chez Dixor, il est très bien géré. Ok, très clair. Et donc, puisque la question nous avait été aussi posée en amont du webinar, aucun parallélisme entre les subprimes et l'aspect synthétique de certains subprimes et les ETF synthétiques, bien évidemment. Merci Jérémy. L'heure tourne. On va faire une dernière intervention d'Alexis. On a essayé tout au long de ce webinar à répondre aux différentes questions que vous nous avez posées par anticipation. Voilà, on a essayé de donner tout au long du webinar un maximum de réponses. On a eu plusieurs questions sur la sélection des ETF actifs qui a l'air plutôt simple, mais au final, comme tous les fonds, comme en placement, tous les ETF ne se valent pas. Donc, ils peuvent avoir certaines particularités, mais aussi des différences en termes de qualité. Alexis, est-ce que tu peux nous expliquer comment on sélectionne un bon ETF ? En tout cas, comment toi, tu les sélectionnes au sein des… vous donner les trois premiers principaux critères peut-être de sélection tels que tu les utilises au sein des portefeuilles de Money ? Alors, en effet, il y a beaucoup… là aussi, il y a une idée reçue. souvent que tous les ETF se valent à peu près. C'est complètement faux. On a constaté, par exemple, sur les actions américaines, sur le moins bon ETF et le meilleur ETF dans notre échantillon, il y avait plus de 1% de performance entre les deux ETF sur un an. Donc, si vous faites ça sur 20 ans, ça fait près de 100% d'écart de perf entre les deux ETF. Donc, nous, je dirais, il n'y a pas 36 critères. Le critère principal de sélection d'un ETF, c'est sa qualité de réplication. C'est-à-dire, tout simplement, la différence de performance entre l'ETF et son indice sous-jacent. Jérémy parlait des frais de gestion. En effet, les frais de gestion, ce n'est pas un critère de sélection, c'est d'être un moyen d'arriver à une meilleure qualité de réplication où ce qu'on regarde, ce n'est pas les moyens d'y arriver, mais le résultat. Et le résultat, c'est quoi ? C'est la différence de perf, de performance entre l'ETF et son indice sous-jacent. Pour mesurer cette surperformance, cette sous-performance, il faut le mesurer sur énormément d'échéances pour que ce soit efficace. On va le prendre sur un angle glissant, on va mesurer la différence de perf en un angle glissant, on va mesurer la régularité de ces écarts de performance, la résurgence des écarts anormaux et leur temps de retour à la moyenne. Et voilà, on va prendre beaucoup d'indicateurs mais pour au final détecter l'ETF qui a la meilleure qualité de l'application. Ça, c'est difficilement faisable pour un particulier parce qu'on parle d'un univers de 5000 ETF. Il y a énormément de mesures à faire. on a développé des outils assez sophistiqués pour pouvoir noter tous nos ETF et de pouvoir en permanence correr, de mettre une notation sur tous les ETF que vous détenez en portefeuille et de en permanence les challenger parce que c'est parce qu'un ETF était bon le jour J qu'il est bon l'année d'après. Et donc, on fait ce travail en permanence. Nous, mon message final, c'est que ce qu'on demande, il y a beaucoup en effet de méthodes de réplication, de techniques diverses et variées pour répliquer un ETF parce que Jérémy parlait du risque de contrepartie dans les ETF synthétiques. Il existe aussi dans les ETF physiques parce que la plupart des gérants physiques ont prêté leur titre à des contreparties. Donc, les mécanismes en divers et variés sont très complexes. Nous, ce qu'on demande et Jérémy le sait, ce qu'on demande vraiment à nos fournisseurs d'ETF, c'est la transparence qu'il soit parfaitement transparent sur la méthode, sur les contreparties avec qui ils travaillent sur la fréquence de réinitialisation de l'histoire pour un gérant physique à qui ils prêtent ces titres, comment sont partagés les revenus entre la société de gestion et le fonds. Toutes ces questions, pour nous, elles sont essentielles et donc, c'est pour ça que notre travail de sélection d'ETF, une grande partie de notre travail de sélection d'ETF est aussi basé avec notre relation de proximité qu'on a avec notre clientèle d'ETF et nos relations de confiance qu'on a bâties avec nos différents sélectionneurs d'ETF. – Ok, très clair, très clair, Alexis, merci. Et pour, juste pour finir et pour rappel, merci Jérémie aussi pour ta participation et tes explications extrêmement pédagogues. je pense qu'elles serviront à pas mal de personnes qui nous suivent. Juste pour finir, parce qu'on a eu quelques questions en ce sens, on a eu des questions sur les fonds PER, donc Iomony Monde et Iomony Allocation sur la facturation en fait de ces fonds qui sont facturés à 1,3% de frais de gestion annuels. Les fonds Iomony Monde, en fait, ce sont des fonds qui regroupent différents ETF sur lesquels en fait, on propose un mandat de gestion comme on le fait à travers notre assurance vie, notre PEA ou notre compte-titre. Et donc, en fait, ce qui est facturé à travers le fonds Iomony Monde ou encore le fonds Iomony Allocation, c'est la sélection, l'assemblage de ces différents ETF pour correspondre à un profil de risque. Ce n'est pas simplement un ETF en tant que tel, il y a bien une allocation qui est faite de la même manière qu'elle l'est faite sur nos différents profils, donc avec sa partie stratégique et sa partie tactique. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour du sujet sur les ETF. On vous remercie de nous avoir suivis encore ce soir. On vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année en faisant attention à vous et à votre entourage, bien évidemment. Et on vous donne rendez-vous en 2020 pour plein de bonnes nouvelles pour Iomony. Voilà, merci à tous. Merci à vous. Au revoir. N'hésitez pas à nous, si vous avez des questions plus techniques sur la partie ETF, n'hésitez pas à nous les poser via Iomony ou sur notre site internet directement. Ce sera avec grand plaisir qu'on est à vous répondre. À très bientôt et bonne fête de fin d'année à tous. Merci. Merci à vous. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.